Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Charles, tout d'abord bienvenue au Parlement européen et félicitations pour ta prise de fonction. Nous mettons beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir dans ce démarrage de nouveaux mandats puisque nous avons besoin au Conseil européen d'un vrai partenaire qui apporte des thèmes, des sujets européens pour qu'on puisse y avancer. Le message de la PAC des citoyens lors de ces dernières élections européennes était très claire. Maintenant, c'est à nous de le mettre en œuvre et j'en suis sûr que toi, avec la vision, ta capacité de négociation, tu vas apporter ce nouveau sang, ce nouveau vent dont nous avons besoin pour pouvoir y avancer ensemble. C'est le premier Conseil européen que tu as présidé à apporter de bonnes nouvelles avec l'engagement concernant le climat à l'horizon 2050. Mais on sent qu'au Conseil, il y a des États membres qui restent encore sur leurs fins et que la détermination n'est pas encore suffisante pour qu'on puisse avancer et mettre en œuvre cet objectif. Puisqu'il est très bien d'avoir des objectifs, et ça c'est déjà un pas en avant, mais il nous faut maintenant pouvoir le mettre en œuvre. Et là, il y a une tâche importante que la Commission a, de venir avec des propositions. Nous avons besoin de donner le courage aux États membres d'assumer cette responsabilité, de faire ce pas en avant. Et il est clair que nous devons transformer ce projet climatique dans une opportunité et que les États membres, même s'il y a des États membres qui démarrent des points de départs différents, qui comprennent que cette lutte contre le changement climatique est une vraie opportunité. Et pour que cela soit très clair, cela doit être traduit au sein de perspectives budgétaires, de cadres financiers pluriannuels, qui doit être un vrai instrument pour pouvoir livrer des résultats sur les projets climatiques, mais aussi sur la transformation digitale et sur tous les autres objectifs. Et là, sur la manière dont les cadres financiers pluriannuels peuvent être un vrai instrument européen et non seulement une négociation entre les États membres de combien gagnent certains et combien perdent l'autre, là, il y a encore du travail à faire. Et à mon avis, cela sera la seule manière de pouvoir avoir une décision sur les perspectives budgétaires si nous comprenons que ce cadre financier pluriannuels est en fait un instrument pour mettre en œuvre nos ambitions politiques et non seulement une place de négociation et de marchandage entre qui gagne et qui perd. Sur la perspective budgétaire, à notre avis, cela serait une erreur de mesurer entre combien on donne aux politiques classiques, anciennes et combien on met sur les nouvelles priorités, puisque nous avons besoin d'une modernisation des politiques classiques, de la politique agricole commune, de la politique de cohésion, pour que ces deux politiques puissent contribuer et délivrer aux ambitions qu'on a actuellement, et non pas les affaiblir. Et le Parlement, c'est dans cette direction qu'il ira. Également, on soutient fortement un budget européen fort, non seulement avec la contribution des États membres, mais on doit faire des pas en avant très clairs sur les ressources propres, parce qu'autrement, on n'en finira pas de parler d'un budget européen, mais qui en fait est à la main des États membres qui négocient, qui gagnent, qui perdent. C'est pour ça que les ressources propres, c'est une première étape pour avoir un vrai budget européen construit autour des perspectives et des objectifs européens. Dernièrement, sur le Brexit, nous regrettons les résultats de l'élection au Royaume-Uni, mais maintenant, au moins, nous avons plus de clé sur ce qui va se passer, et le Parlement va assumer sa responsabilité. Mais j'aimerais aussi utiliser cette opportunité à remercier nos collègues pour leur croissance dans ce projet européen. Ils transmettent une très claire message aux Français, aux Français britanniques, que ce Brexit n'est pas le fin de notre histoire ensemble, et nous restons partenaires, nous restons confinants, que tous les Britanniques, qui croient vraiment en un projet européen, vont rester ensemble avec nous, et nous trouverons le bon moyen de collaborer et de travailler ensemble. Merci à Michel Barnier, et merci à Guy Verhofstadt, pour ce qu'ils ont fait pour ces négociations, et nous avons encore des choses à faire pour avoir un fort accord avec nos collègues. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.